et bonjour à tous c'est jex et aujourd'hui on se retrouve pour deadlike la version director guts donc qu'est ce que ce jeu c'est un jeu vidéo de type plateforme à la survival horror développé particulière work à qui on doit l'excellentissime rhyme est édité par microsoft studio sorti en 2012 sur windows pc playstation 3 xbox 360 et en 2016 sur ps4 et xbox one voilà donc ce jeu en fait une sorte de insight mais dans un monde post apocalyptique à la entre walking dead et the last of us donc l'ambiance est vraiment extrêmement pesante et bien scénarisé donc on va découvrir ce jeu ensemble j'avais vu un extrait de let's play en fait sur le live de théo ardo donc qui avait fait ce jeu lui en live pendant plusieurs heures avec ses abonnés et j'avais vraiment trouvé ce jeu intéressant donc je me suis dit pourquoi pas le faire et voilà donc je vais choper et on va le découvrir ensemble c'est parti just like sharks when they stop moving they die that's how you are carla what wow et bien ça commence fort les amis 155 jours après le passion 0 donc nous sommes dans les années 80 donc nous sommes dans les années 80 carla 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 why 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 randy he tell me what the fuck happened here she's been she knew she shouldn't have gone outside you kill her you bastard you murder her she's dead what the hell have you done why they're by the Muir we said not to separate from the group never means never never teknish evil vero tandis Sous-titrage Société Radio-Canada Et là ça commence très fort, acte 1, bienvenue à Seattle Ok les amis c'est parti, il y a le cadavre à terre Wow, j'adore le petit zoom sur le corps, c'était super bien fait Ok, donc la minuité a l'air très intuitif Sauter, ok Ok on peut même donner des coups de pied dans les portes, c'est super Ah les petites scènes scénarisées aussi c'est vraiment génial, comme il a bloqué la porte C'est très réaliste Ah je vois ce qu'il va falloir faire tomber, en fait le truc qui est au dessus Pour pouvoir passer en dessous, j'en suis sûr et certain Merde, ils arrivent Oh la tension Ah ouais les effets de lumière sont pas mal non plus Ok Donc on va pousser ce truc Oh putain Les cons et ont tous courir et est tombé dans le piège Et mais regardez ça c'est trop fort ça Donc les zombies qui sont dans le fond Arrive jusqu'à ce que c'est la preuve que le jeu est tout en 3D Et en foot 3D Même si on joue en 2D.5 Donc comme un jeu de plateforme en 2D Le jeu est en foot 3D Ca c'est vraiment bien fait quoi, c'est impressionnant Franchement c'est juste chouette Ha ils tombent tous comme des cons On va attendre qu'ils tombent tous, pour être bien tranquille Voilà Ok je me suis rentré un peu à l'échelle Plus de justesse Ok ils sont tous morts Parfait Donc vous voyez la petite bande jaune là C'est le signal où ça peut dire qu'on peut s'accrocher au mieux Voilà Hop, voilà on va s'adresser C'est extrêmement maniable Alors franchement il y a strictement rien dit au niveau de la maivité C'est top Et quelle ambiance mes amis Oh 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 c'est génial J'adore Donc on utilise les décors pour pouvoir justement passer Et aussi éliminer les obstacles et les zombies C'est du plus bel effet C'est génial Vous voyez les zombies au loin qui vont arriver sans s'éclairer net Il va falloir sauter Voilà Pour l'instant ça n'a pas l'air de trop poser de problème Ouh là ça allait craquer Ok Maintenant enfoncer Appuie sur Oh putain Ouais c'était un peu court Ok Ça va j'ai compris Il va falloir vraiment au millimètre près Donc je vais enfoncer le béton Voilà Nickel Ça va C'est quasiment au milieu de près Ben et les autres ont fait ça Ils ont fait mieux que le monde Bah nos amis réussissent à se barrer avec la camionette Parfait Donc on va essayer de les rejoindre dans la zone un peu plus safe Mais à pied Bah par contre Donc on a fait ça pour qu'ils puissent échapper Et attirer les zombies vers nous Appuyer sur Y pour provoquer aux ennemis Bah c'est génial ça Ils vont se faire avec trop qu'idées Bah ah ça c'est cool ça C'est vraiment cool Une chouette petite idée de gameplay ça Donc je suppose que le bouton rouge c'est pour couper les crissées Ouais Voilà Euh On va sauter au dessus de la grille Ouais ouais c'était ça C'est franchement très réaliste Pour un jeu de plateforme Ça vraiment bien fait Une trousse de soin j'en ai trouvé de temps en temps Heureusement je vais bien J'en ai pas besoin Ok Donc il est mis Pour enfoncer une porte affaiblie Sprinter à l'aide de RB Ok on va sprinter dedans Oh c'est génial ça On peut défoncer les portes Ok Tunel de service Interstate 5 4 juillet 1996 à 13h10 Statue mise à jour Ben, Stella et Sam ont réussi à s'enfuir à bord du van Qui nous a amené à Seattle Apparemment Je vais devoir rallier seul la zone de sécurité Ce tunnel de service devrait m'amener à l'autoroute Qui va me guider au coeur de la ville Ok Ça c'est cool qu'on ait des petits rapports Qui nous donnent en fait Ce qui se passe Et ce qu'on doit faire Et ce qu'on va devoir faire C'est vraiment vraiment très sympa J'espère qu'on trouvera aussi des rapports Qui étaleront un peu l'histoire Qui nous auront un peu plus d'ambiance Et de consistance au jeu Ce serait vraiment génial ça Je veux voir s'il y a un truc là Ah oui Ouais C'est là Les highways est à l'end de ce tunnel C'est un point de vue de l'unique C'est un point de vue de l'unique C'est un point de vue de l'unique j'adore à la chasse fondant donc pour le sol sur les sièges de plus de plus et je veux qu'ils mettent sur le choix ouais donc à force d'avoir des cadavres il est plus impressionné je pense que c'est le cas de beaucoup de gens quand même à force d'avoir des horreurs à la fin alors randall ne sait pas nager éviter les autres profondes ok donc on va devoir sauter encore ça va j'ai géré donc je suppose que la valve c'est pour descendre au niveau de l'eau ok parfait pour l'instant ça ne pose pas trop de problème ah j'adore franchement l'ambiance est génial ouais donc l'eau est encore trop haute là ouais il y a encore une valve c'est parfait et la petite cassette pour aller à la cassette audio pour les chargements parce que ça vraiment sympa c'est fait vraiment années 80 la plan de nos enfants ne connaîtront jamais les workmen tout ça nous on a connu la vhs les cassettes ça y connaissent pas plus à l'eau merde il y a des zombies hop bordel allez allez dépêche toi dépêche toi ouais donc si on n'avait pas si on s'était pas dépêché on aurait été la pause en dessous il y a rien il va falloir sauter bon 3,2,1 ah fou c'est chaud ouais c'était chaud bordel l'ambiance interstate 4 juillet 1986 à 15h statut visage au hockey voilà ce qui reste de notre monde une oasis à l'agonie il n'y a plus d'eau plus de vie la dévastation après la guerre entre hommes et ombres l'autoroute est jonchée de carcasses de voitures qui tentaient de fuir la ville un raccourci menant à la zone de sécurité se trouve de l'autre côté de la route ok c'est bon à savoir à mon avis ça va glisser voilà assez extrême franchement l'ambiance elle est génial je connaissais pas du tout ce jeu et franchement je suis vraiment mais alors vraiment pas déçu bon j'hésite à descendre ou pas ouais il ya un cadavre regardez la piste dentier un inconnu du nom de arthur l allen ouais on sait jamais c'est toujours bon à prendre peut-être je ne sais pas oh putain c'est génial quoi le zombie qui est calé dans la bagnole comme ça ouah ouah ça sert de d'introduction c'est magnifique il y a rien à dire c'est magnifique n'est pas à dire ce petit studio a vraiment du talent jacques crime que j'ai fait au complet je l'ai fini à entièrement j'avais été vraiment étonné mais ce jeu là est sorti bien avant rima bien sûr mais je ne connaissais pas et franchement je suis vraiment vraiment pas déçu 1 c'est vraiment une grosse tuerie c'est de la balle ce jeu alors qu'est ce qu'il est mis encore un de ces maudits brochures gouvernementales quarantaine tous les avertissements du monde n'ont pas pu les sauver ouais ça c'est sûr regardez moi ça les décors les détails quoi la finesse c'est vraiment pas mal il ya beaucoup de boulot là-dedans ça se voit merde j'ai de la chance oh putain c'était quoi ça attention il se dit ça parle de station spatiale merde qu'est ce que je dois faire ok il va tomber merde oh j'ai eu de la chance avant j'ai eu de la chance ok j'essuie le béni c'est parfait j'ai utilisé la première touche de soins ok décharge de saul 4 juillet 1886 à 16h45 statue mise à jour j'ai du mal à suivre à ses accrochages avec les ombres j'ai de la chance d'être encore en vie mais au plus profond de moi je suis terrorisé où sont elles ma femme chanon et ma fille lydia les reverrai-je un jour je dois les retrouver mes amis ma femme et ma fille je le dois oui donc il a laissé les amis ses amis de fortune ses compagnons de fortune les a laissé et il a fait fuir parce qu'en fait qu'il voulait pas être il voulait absolument trouver sa femme et sa fille donc on est en train de faire tout seattle pour essayer de les retrouver quoi en espérant qu'elle soit encore en vie mais je te dis en france merde qu'est-ce qu'on doit faire ici je suis un peu plus fort je suis un peu plus fort allez vas-y à la superport la tête qui a volé carrément quoi merci brody ok donc nous on a quelque chose que je vous ai fait pour en tout ceci génial ah c'est super ça une hache mais non ça va changer un peu le game maintenez B pour A un van qui vient de passer ok donc vous avez vu on a une jauge d'endurance au dessus ça c'est super bien fait aussi donc il faut attendre qu'elle se remplisse parce qu'on est fatigué ah c'est extrêmement réaliste franchement c'est vraiment pas mal donc plus vous êtes fatigué au moins vous pouvez monter d'obstacles et vous devez vous recharger donc au plus vous frappez d'ennemis si vous êtes acculé et que vous voulez sauter c'est niait donc ouais c'est comme dans la réalité vous n'aurez plus la force de monter ah c'est extrêmement bien vu ça le petit équerre qui déchire le ciel aussi c'était pas mal je suis où là ah oui je suis là au dessus ok donc là je récupère un peu je vais attendre ok voilà j'ai pu récupérer donc il y a deux je pense qu'il faut là je pense qu'il baisse et en fait non il est en train de bouffer une carcasse attendez juste voir un truc ok donc on va passer par la suite ok on a défoncé les planches la pluie est bien rendue franchement c'est bien fait il n'y a rien à dire merde ah je pensais qu'on allait être acculé encore de zombies il n'y a rien à dire la gestuelle du personnage aussi est très bien faite merde on a eu de la chance sur ce coup ça se fait très naturellement c'est assez organique je trouve c'est une très bonne maniabilité rien à dire c'est du très bon boulot oh merde merde oh bordel c'était chaud c'était vraiment très chaud j'adore ah il y avait un truc là une trousse de soin ouais parfait hop mais mon dieu voilà je peux m'écouter je peux m'écouter je ne comprends pas je peux m'écouter si il est déjà mort où on va 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 Putain, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces morts ? Des fois, on se dit que les humains sont pires que des bêtes. Voilà, bien fait. Ça, c'est... Franchement, là, je suis content. C'est vraiment bien fait pour le rigueur. Donc, on va terminer ce premier let's play ici. Franchement, on a envie de savoir la suite. La suite sera au prochain épisode. Donc, si vous avez aimé ce let's play, je l'espère, parce que moi, franchement, j'ai vraiment apprécié découvrir un premier jet de ce jeu. Likez, commentez. Faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Et si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me ferait méga plaisir et ça aiderait grandement la chaîne. Allez, à la prochaine pour de nouveaux let's play. Salut, salut, l'huileur. Sous-titrage Société Radio-Canada